voilà bienvenue en Côte d'Ivoire ou bienvenue sur Télé Afrique donc ici on est en Brousse à Toumoudi donc ici on va vous présenter un grand projet agricole c'est un grand site on commence avec un hectare et puis voilà par la suite on va voir ce que ça va donner oui c'est ça tu as vu les gars c'est ça on dit quoi bonsoir ça bouge aujourd'hui nous sommes à Toumoudi juste à 1000 mètres du goudron et là nous avons commencé des projets de concombre et de tomates voilà ici sur ce site ce qui est bon c'est que il y a il y a un petit fleuve là qui ne tarit jamais qui passe ici donc on a juste acheté des motopompes pour faire l'arrosage Pépinera là bas ah d'accord voilà il y a un très beau feu ici ça c'est nous notre site on a laboré ici un hectare donc on va faire demi hectare de tomates et demi hectare de concombre donc ici nous on a laboré un hectare après ils vont faire les billons non pour faire l'installation demain c'est ce qu'il a dit donc demain voilà on a laboré on laisse quelques jours pour que les les herbes là puissent se mélanger avec le sol oui ici on peut redresser avec la main parce que quand tu regardes l'eau la descend comme ça aussi c'est plus facile voilà redresser ça donne un bon carré donc ça c'est juste un début le début c'est juste pour commencer on commence juste avec un hectare parce que l'agriculture c'est beaucoup de d'investissement en matière de main d'oeuvres et en matière de moyens donc ça c'est la pépinière c'est la tomate qui est là waouh vous avez arrosé ça tout à l'heure waouh tout est vert donc là c'est 21 jours non ? en pépinière là 21 jours ok donc ça c'est la tomate pour concombre là on n'a pas besoin de pépinière ok donc on veut commencer tout ensemble une fois la pépinière sera prête mais en ce moment là on va commencer maintenant à voilà ça fait 6 jours et puis c'est comme ça là ça pousse hein le sol là même est fertile ok donc ça c'est un très beau site c'est un fleuve là qui arrive ici aussi voilà donc un projet agricole à proximité d'eau c'est très intéressant voilà avec l'exode rural là il faut réinvestir dans l'agriculture pour pouvoir nourrir la population ça va nous permettre d'éviter ici il est rempli même oui c'est bon oui très profond parce que imagine en saison sèche à l'air là tout est sec mais ici là c'est toujours rempli là c'est bon ne coupez pas les arbres là c'est ça qui va faire qu'avec l'ombre là c'est ça qui va faire qu'ici là va pas ça va pas sécher sinon tous les autres là tout est sec ah ça c'est bon ok donc ici c'est pour faire l'installation des tuyaux parce que nous on veut faire l'arrosage automatique à travers les motopompes comme ça ça permet d'éviter les lenteurs parce que si on doit prendre des gens pour pouvoir venir arroser avec les arrosoirs de façon manuelle ça va prendre beaucoup de temps beaucoup de retard donc on installe les tuyaux tout ça avec la motopompe le soir dès qu'on allume quelques minutes pour finir l'arrosage et puis après on éteint la motopompe voilà voilà donc vous voyez pour faire l'agriculture il faut être là il faut être là donc de temps en temps je fais des surprises comme ça souvent même la nuit je viens sur le site lorsqu'ils ont commencé le labourage l'abattage des arbres il y avait quelques arbres on a abattu brûler le coin d'abord avant de venir commencer le labourage donc on a envoyé une machine pour labourer tout ça tous les 1 hectare donc on commence avec la tomate et puis la concombre le projet c'est de continuer sur plusieurs années exploiter tous ces sites là commencer à faire aussi du maïs, du riz en tout cas les denrées de première nécessité voilà c'est pas les produits industriels ici on va faire tout ce qui est produit tout ce qui est culture vivrière voilà parce qu'il faut se nourrir avec la famine qui s'annonce à l'horizon là parce que la majorité des terrains lotissement, lotissement, lotissement personne ne s'intéresse à l'agriculture et même si vous voulez faire l'agriculture mais pour trouver la main d'oeuf qualifiée c'est compliqué donc il faut être là il faut suivre le projet c'est l'argent que vous mettez dans les plantes là les pépinières et une fois ça n'a pas réussi c'est fini il faut recommencer voilà il faut trouver les acheteurs il faut connaître les meilleurs moments pour produits voilà parce qu'une fois vous vous retrouvez sur le marché avec tous les produits mais non seulement le prix va chuter mais vous allez perdre aussi donc il faut calculer tout ça là et puis aller à long terme ici c'est un projet agro-pastoral donc après on va essayer de mettre des fermes ici faire des poulaillers voilà beaucoup de choses il faut nourrir la population donc Télé Afrique Groupe on n'est pas seulement en ville en train de vendre terrain on travaille sur plusieurs projets l'éducation bientôt vous allez voir les collèges les lycées de Télé Afrique Groupe vous allez voir les centres de formation professionnels et voilà vous allez voir des cliniques donc on intervient dans beaucoup de domaines nous faisons un peu un peu notre petit bonhomme de chemin voilà donc chers frères que vous soyez sur le continent africain que vous soyez comment dirais-je de l'autre côté n'hésitez pas voilà pour ce genre de projet sérieux là il faut être là pour vraiment implanter le projet voilà ou bien de temps en temps vous venez mais on peut pas confier à quelqu'un vous voyez avec tout mon calendrier mais je fais des efforts pour chaque fois être sur le terrain c'est la première fois que je vous présente ce genre de projet c'est pour vous encourager c'est ça le challenge de 2024 il faut investir il faut s'investir à fond dans l'agriculture voilà donc merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique on va partir non ? on va partir ensemble hein ? voilà hé moteur là qui va éteindre ça ? hein ? ah dès que ça arrive net ça va s'éteindre ok donc attendez on va partir ensemble bientôt on va partir y j'ai pas d' Zack j'ai pas d'un coup je sais pas que ça va j'ai pas d'un coup j'ai pas d'un coup